C'est un moment important, mais pour tous les failles de l'histoire, il y a des motivations derrière qui sont souvent contradictoires. Il y a une histoire différente, avec des oppositions qui se sont manifestées, pas seulement en France, Daniel a déjà cité les pays de l'Est, effectivement, il y a toute une histoire, ça suffit de se rappeler de l'Hongrie, 56, donc il y avait tout un filon protestataire et anti-pouvoir dans les pays de l'Est aussi, mais partout. Il faut se rappeler une banalité, c'est qu'on n'est pas le vent de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la première génération, nous sommes. Moi, comme j'ai écrit, j'avais 20 ans en 68, donc j'étais un gosse, je veux dire, je n'étais pas un théoricien ou un politicien de longue date. Non, c'était, et ces gens-là sont celles qui ont, quelque part, donné un ton, dans la situation de devoir m'embranter un sens à ma vie, comme toutes nouvelles générations ont fait. Et je pense que pour nos générations, c'est les deux, trois générations autour de 1968, ça a été particulier parce qu'une série de circonstances particulières de l'Histoire ont donné des éléments nouveaux et différents. la fin de la guerre, ça a été sûrement un élément fondamental. Mais aussi, une reprise du souterrain, du non-vécu, de la tragédie, une envie de vivre, une force particulière, qui était non-dite, c'était pas consciente, mais elle était là. Et 1968 a été en concentré un processus historique, ce n'est pas le mois de mai, même si le mois de mai est particulier, en France, ce n'est pas seulement, mais ça a commencé avant. Je reprends encore les expériences que j'ai faites en 1966, en arrivant à l'université, donc toute jeune, il y avait une ambiance déjà particulière. Moi, j'étais en Italie, j'ai fait l'université à Gênes. Et on a senti tout de suite que le vieux monde, comme on l'a redéfini tout de suite après, ça sentait mauvais. On ne savait pas encore quoi mettre à la place, mais on sentait que là où on était, ce n'était pas bon. Et c'est là que les choses se sont un peu compliquées, c'est que le seul langage qu'on connaissait, c'était celui des révoltes d'antan, y compris les récentes, y compris l'antifascisme, en Italie, mais en France aussi, et pas seulement. En Japon, il y avait un groupe, le Zengakuren, que lui aussi, il était dans cette dimension-là, avec toute cette histoire du fascisme japonais, de la guerre, etc. Mais partout, en Allemagne, l'SDS berlinois, il y avait donc tout un filon, qu'on peut définir tranquillement de gauche, aujourd'hui, que ce mot est presque devenu psychodrame. Mais à l'époque, il y avait cet élément de gauche mélangé à cette énergie nouvelle, qui d'ailleurs remonte à loin, parce que, comme je le cite ici, il y a une phrase de Saint-Just de 1794, donc peu avant qu'il passe lui aussi à la trappe, il dit que le bonheur est une idée nouvelle en Europe. Et c'était un élément fondateur de la radicalité, des groupes, des sections françaises, celles qui, dans la Révolution française, voulaient aller plus loin, l'émancipation de l'espèce et des gens en général, et pas seulement la prise du pouvoir des nouveaux privilégiés. Eh bien, je pense que mai 68, ça a été un tentatif, plus ou moins conscient, je reconnais. Et moi, je pense que nos consciences étaient assez confuses. Mais, elle était authentique. Et ça, c'est souvent important. C'était l'idée de passer à l'art. C'est-à-dire, le bonheur, ça ne pouvait pas être plus qu'une idée. Il fallait qu'ils trouvent des manifestations. Et mai 68 a concentré ça, mais ça s'est passé par des années. Les occupations des universités, des étudiants, nouvelle génération, une certaine génération aussi de fils d'ouvriers, des gens, pas seulement en antique, avaient accès aux études, chose pas si fréquente avant. Et donc, l'ambiance universitaire, ce n'était pas simplement une ambiance d'étudiants, c'était aussi un mouvement social avec des racines articulées. Pareil chez les ouvriers. Il y avait quand même, même si c'était minorité, c'est ça, peut-être l'élément qui est moins dit et moins clarifié, il y avait une minorité radicale chez les ouvriers aussi, qui voulaient bien autre chose que des augmentations de salaire. Ils rêvaient d'une autre vie. Et cette ambiance, c'est le cœur profond de ces moments et ce qui lui donne encore une actualité aujourd'hui, demi-siecle après. Le mouvement ouvrier, par contre, a été fait passer comme un élément fondamental, comme si 1868, c'était une manifestation de ça. Moi, je pense, évidemment, qu'il y avait ça aussi. Il y avait des ouvriers, il y avait des manifs, il y avait des luttes ouvrières. Mais cette partie-là, c'est la partie, disons, presque une barre ou donneur d'une classe ouvrière que l'histoire allait mettre de côté. Aujourd'hui, je pense qu'on peut affirmer que le mouvement ouvrier, ce n'est plus un mouvement révolutionnaire, au moins au niveau potentiel. Après, l'histoire peut toujours provoquer des surprises. Mais c'est évident qu'à l'époque, le mouvement ouvrier était cadénacé par le discours marxiste-léniniste et par les différentes visions. Le maoïsme, toutes ces formes que pour nous, les révolutionnaires d'Aimé, étaient des formes contre-révolutionnaires. Il y avait des maoïstes, bien sûr, mais le mouvement social en Italie, comme en France, ils ne considéraient pas du tout les maoïstes comme des révolutionnaires. C'étaient des comptes révolutionnaires. Et je vous invite, dans mon livre sur les mouvements situationnistes, je les cite, à relire les deux télégrammes envoyés, je pense, le 17 mai, une à Pékin, et une à Moscou, avec le jugement que le mouvement qui s'est prétendé révolutionnaire, on aurait bien voulu faire la révolution, juger la bureaucratie soviétique, russe et chinoise, avec une référence à la lutte des ouvriers chinois des années 20, qui était totalement différente comme esprit libertaire à ce qui est devenu, après, la Chine de Mao, et qui, à l'époque, c'était, effectivement, une des symboles du communisme. Et je pense qu'autour de ce mot communisme, M. 68 a été un psychodrame fondamental, parce qu'il a mis sur le terrain ce qui est encore aujourd'hui actuel, même si est passé par ce que les situationnistes appellent le spectacle de la fin du communisme russe, géré par le même bureaucrate qu'il avait mis en exergue et qu'il avait utilisé comme forme de pouvoir. Donc, M. 68, c'est extrêmement complexe de ce point de vue-là, parce que tous ces éléments jouaient ensemble. Ceux qui, comme moi, tenaient un discours déjà anticommuniste dans le sens du communisme bureaucratique. On était un bon paquet. On était quand même gauchistes, de quelque part. On était prisonniers philosophiquement d'une pensée du marxisme, avec la richesse qu'il y a, parce que Marx, il nous amène encore aujourd'hui une clarification profonde du mécanisme du fonctionnement du capitalisme. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments à l'intérieur de la lecture marxiste et de l'histoire et de la politique qui, aujourd'hui, la rendent, comment dire, « up to date » dirait les Américains. C'est-à-dire, deux choses fondamentales. le productivisme, c'est-à-dire, le marxisme est un productivisme. Et Marx, dans sa critique radicale et cohérente du capitalisme, nécessaire pour pouvoir imaginer une dépassement, il ne conçoit pas une société qui ne passe pas par le capitalisme. Chez Marx, le capitalisme est nécessaire aussi pour réaliser le communisme. Tout bon marxiste vous dira ça. Je pense que mai 68 a eu la prétention non explicite de façon organisée de se proposer une autre approche à la question sociale. Je répète, il y avait beaucoup de confusion, mais il y avait des points de clarté. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu lier mai 68 aux situationnistes et aux enragés qui ont été. D'un côté, les enragés, c'est un temps qui vient encore de la Révolution française et de 1789. Donc, après, justement, on finira aussi la Révolution bourgeoise. Mais, c'était aussi la partie de cette Révolution qui regardait plus loin. Justement, qui avait un œil sur l'émancipation aussi des derniers, des damnés de la terre, dirait Chano. Et le groupe qui a fait un travail plus visiblement radical que c'est le mouvement situationniste. Alors, en synthèse, le mouvement situationniste naît dans les années 50 comme prolongation, émanation et dépassement du mouvement lettriste, que c'était un mouvement artistique, avec Isidore Izou comme figure particulière. dans ce groupe d'Isidore Izou qui a fait quelques films, est passé Guy Debord et Volman, un ami de Debord et aussi lettriste qui a fait lui aussi un film. Celui d'Izou, le film le plus connu d'Izou, c'était Traité de bar et d'éternité. Et par contre, Debord fera un film qui est son premier film que c'est l'hurlement en faveur de Sade, que c'est un peu une provocation, un peu beaucoup même, parce que c'est un film où les images sont pratiquement inexistantes, il y a une partie blanche, une partie noire et donc c'est toute une provocation. Et curieusement, tout ça, ça s'est passé à Cannes et quelque part les situationnistes, malgré leur critique du spectacle, ont contribué au début de l'histoire du festival de Cannes parce qu'il commençait à cette époque-là. Donc, à partir de cette manifestation que ce n'était pas seulement cinématographique, mais c'était artistique, l'intervention sous la langue, l'utilisation de photos qui venaient de tourner et le concept de détournement, justement, c'est un concept déjà utilisé par les surréalistes aussi, c'est une des attitudes de comportement, des pratiques des situationnistes et là, on parle des années 50, on recule un peu pour arriver après au dépôt de toutes ces choses autour de mai 68. Il y a eu donc une série de comportements qui ont produit cette groupe en 57. Il y a des documents théoriques, au début, c'est surtout Debord qui a écrit et en 57, dans un petit village de chez moi, moi, je suis Ligure, donc c'était en Ligurie que le mouvement cittationniste a été fondé en réalité, entre la Ligurie et le Piedmont, enfin, de toute façon, dans les collines derrière la mer Ligure. Et à cause de la Rocha ils se sont réunis, un certain nombre de personnes, donc, dont Peggy Guggenheim qui était là elle aussi avec son copain. Il y avait Debord, il y avait Yorn, il y avait Simondo, il y avait Pino Gallizio, qui c'était un peintre qui faisait la peinture industrielle, donc il y avait une composante artistique forte. Mais du début, le but ce n'était pas l'art comme action séparée, mais un désir, une volonté d'intervenir sur le plan de la socialité et sur le plan politique et sur le plan artistique. ayant son but, le dépassement, je cite le discours situationniste, le dépassement de la politique et le dépassement de l'art. Et donc, leur réalisation en même temps-là, c'est la reprise d'un discours qui faisait Marx sur la philosophie où il disait que la réalisation de la philosophie c'est son dépassement. Donc c'est le concept de dialectique introduit et les situationnistes ont cette sensibilité-là de sentir que les manifestations humaines, donc artistiques si on veut, mais pas seulement, sont des manifestations qui ont un poids social. Et ils interviennent donc avec les dérives en aviant le comportement transgressif et l'exploration de la création des conditions affectives nouvelles. Ils inventent un terme que selon moi c'est un des apports importants même si relatifs des situationnistes et c'est la psychogéographie. C'est-à-dire le terme psychogéographie paraît-il qui a été conseillé ou proposé à Debord par une idée très cabile en 1953 et avec Debord et les autres situationnistes qui se sont réunis et ont formé ce que Bouchine appellerait peut-être aujourd'hui un groupe d'affinités les situationnistes c'était un groupe d'affinités des individus totalement autonomes mais qui avaient un projet commun qui s'était un peu renversé le monde pour le dire en s'amplifiant un peu. Ces dynamiques étaient encore donc culturelles et effectivement les mouvements situationnistes au début c'est une révolution culturelle assez limitée. Les situationnistes en tout ont été 70 mais jamais 70 tous ensemble. Donc de la 57 à 69 l'international situationniste a duré jusqu'à 72 formellement mais après 69 à part les exclusions il n'y a pas eu une grande activité à l'intérieur du groupe. Et donc de 57 à 69 on a effectivement voyez la correspondance avec cette période qui est donc mai 68 est vraiment le point d'arrivée on pourrait dire aussi le point de départ comme ça que j'ai pris c'est mai 68 début d'une lutte prolongée donc il y avait une certain autocritique on savait qu'on n'allait pas à changer les choses et que je ne dis pas qu'on savait que demi-secre après on serait encore dans cette merdier qu'on appelle la société actuelle mais enfin on savait que ça aurait été difficile parce que le pouvoir était fort et nous on n'était pas vraiment des sujets totalement ni conscients ni capables de transformer le monde dans sa totalité c'était un mouvement qui apportait donc des éléments nouveaux et les situationnistes ils les ont incarnés assez bien pour ce qui me concerne je suis rentré en contact avec eux justement pas directement à l'époque mais à travers cette sensibilité les provocations à l'intérieur des manifestations la volonté de ne pas se soumettre à ces messes typiquement marxistes léninistes où le prolétariat qui montrait ces contradictions comme toujours dans l'histoire était casé à soutien d'une partie dominante qui portait la conscience par l'extérieur une des filons fondamentaux des mai 68 et des situationnistes aussi c'est d'ailleurs les lectures libertaires de l'hypothèse communiste les situationnistes ont apprécié énormément marx mais c'est pas un hasard qu'ils le citent surtout pour dire que comme lui ils n'étaient pas marxistes parce que Marx dans les dernières années de sa vie répétait souvent une chose je suis sûr je ne suis pas marxiste et il trouvait que cette phrase là avait une richesse qui méritait d'être mis en exergue et donc ça c'est une des attitudes après il y avait aussi l'existence je ne veux pas vous faire l'histoire des différents mouvements communistes même si il faudrait peut-être les retrouver pour savoir un peu ce que c'était l'histoire parce que souvent il y a beaucoup plus de clichés que de connaissances sur ce qu'étaient les différents mouvements leur qualité leur échec mais dans les mouvements communistes il n'y avait pas que la partie dominante marxiste léniniste compris celle qu'en ayant perdu est devenue apparemment autre chose les trotskistes mais il y avait tout un filon qui est pour exemple celui anti-autoritaire du communisme conseilliste et ce mouvement avait dans la partie plus ancienne des liaisons dans la première internationale pas seulement avec les anarchistes Bakouni et Kropotkin mais aussi le gendre de Marx Paul Lafargue auteur d'un livre absolument anti-bolchevique on pourrait dire même s'il a écrit avant que le bolchevique arrive mais dans le sens que c'était le droit à la paresse et que ce qui peut caractériser mieux l'idéal communiste soviétique c'était Stakhanov et c'était la production le productivisme dans le communisme dans l'hypothèse communiste il y a eu une énorme filon anti-productiviste l'anti-productivisme c'est pas le refus de produire c'est le refus de faire de la production le but donc un anti-productiviste il conçoit bien qu'il faut faire du pain pour le manger mais il refuse que faire du pain devienne un business et qu'il soit vendu dans les supermarchés voilà j'ai simplifié un peu pour dire ce filon là était conscient de ça déjà à l'époque et le filon anti-productiviste a existé et il trouve chez les situationnistes une manifestation très visible très scandaleuse en 1953 Debord à rue de Seine à Paris écrit lui-même sur un mur je sais pas si c'était le premier mais c'est celui qu'on connait n'est travaillé jamais donc il introduit scandaleusement dans un discours de gauche plutôt stakhanoviste même dans les projets de la révolution hypothétique à faire l'hypothèse c'est que la révolution c'est tout au contraire autre chose bien l'alliaison entre les situationnistes et mai trouve là un élément fondamental parce que en mai 68 la critique du travail salarié était une des choses fondamentales évidemment non dans les groupuscules qui continuaient le discours marxiste-léniniste plus ou moins de façon directe évidemment la partie visible de la propagande idéologique continuait à tenir un discours avec des distinguos parce que les trotskistes ils étaient évidemment pas d'accord avec les staliniens mais je veux dire je rappelle quand même que Trotsky conduisait le train conduisait c'est pas lui qui conduisait mais il se faisait conduire par le train de l'armée rouge dans les différents endroits pendant la révolution des 17 et l'année suivante pour se battre contre les libertaires comme Marqueneau qui avait une autre concession de la révolution communiste de l'époque mais ce sentit se nourrir de toutes ces choses Marqueneau entre autres il est venu à mourir il a vécu un peu encore il est venu à mourir à Paris dans les années 30 d'ailleurs il était en contact avec Durruti qui est une autre libertaire espagnole importante qui est morte lui aussi pendant les trois années de la guerre d'Espagne et toutes ces ambiances se mêlaient dans les souvenirs et dans les désirs qui étaient au centre de cette volonté de vivre qui a été bien décrite par une des situationnistes plus importante pour l'oeuvre qu'il a portée avec Debord et que c'est Raoul Van Eygem où il parle souvent dans sa conception et de la révolution et du monde à construire à inventer justement de la centralité du désir et de la nécessité de se fonder sur la volonté de vivre il y a avec cette filon situationniste toute une autre composante libertaire anarchiste mais les situationnistes et les anarchistes ont beaucoup de points communs mais il y a aussi des différences fondamentales qui sont ressorties d'ailleurs historiquement comme il dit pour exemple que c'était une petite anarchiste à peu près petite dans le sens qu'il n'était pas très connu avant de devenir une star et il faisait partie du groupe 22 mars et aussi des enragés avec une des situationnistes un peu plus jeune de René Riesel ils étaient dans les mêmes recouvrements il y avait aussi Duteuil qui est une anarchiste et d'autres et d'autres et ces mouvements là avaient entre mains beaucoup de choses mais il y avait aussi après des propositions différentes mais même chez les situationnistes parce que entre Riesel et Van Eygen pour exemple la lecture des conseils ouvriers qui sont considérés par les situationnistes comme fondamentaux donc les situationnistes j'ajoute un élément important ils conçoivent la révolution sociale à venir comme une réorganisation de la société à partir de la base de façon horizontale et à travers ce qu'est le filon historique du conseillisme qui a eu dans les années 20 une manifestation énorme et tragique que sont les spartakistes à Berlin qui ont été exterminés pratiquement un peu comme la commune avant à laquelle aussi on peut faire référence d'emploi de vue conseilliste parce que c'est une organisation en français Rosa Luxembourg c'était un conseilliste Rosa Luxembourg c'était une communiste polonaise une femme de grande qualité qui a participé aux luttes en Allemagne et avec Liebner et d'autres là je cite un peu les stars et donc c'est contradictoire pour des gens qui ont justement fonctionné dans l'horizontalité mais ils ont quand même passé à l'histoire ils ont été fusillés elle a été jetée dans la rivière les mouvements conseillistes spartakistes ils prenaient le nom de Spartacus d'esclaves romains symboles pas de l'émancipation le Spartacus historique c'était une esclave qui a créé un groupe qui vivait marginalement dans le sud de l'Italie ils ont résisté quand même à Rome pour une bonne dizaine d'années et donc c'est un phénomène là aussi de refus de l'état de l'auto-organisation avec tous les limites qu'on peut y voir et donc avec ce nom de Spartacus le Rojan Lusse pose une hypothèse d'organisation sociale horizontale et les groupes entre 19 et 21 en Allemagne ils arrivent effectivement et la chose intéressante pour l'histoire moderne plus récente encore c'est qu'à éliminer pratiquement les conseillistes ça a été le parti social-démocrate de Nost-Kechel qui ont contribué de façon fondamentale à l'élimination physique et politique de cette tentative en 17 en Russie il n'y avait pas que Lénine et Moskye et les bolcheviques il y avait tout un mouvement libertaire qui a été à la base les soviets Lénine et Trotsky et surtout le parti bolchevique étaient contraires aux soviets j'ai cité Bourchini qui a fait un gros travail là-dessus c'est un libertaire très intéressant que je vous conseille de lire il voit des limites dans l'autonomie véritable des soviets russes en relation à cette logique parce que les soviets ça veut dire conseil donc les soviets c'était le conseil et donc dans la forme de ces conseils lui je répète les choses qui me sont semblées intéressantes après à vérifier à approfondir éventuellement il voit quelques limites comment dire des pouvoirs déjà présents il dit que c'était beaucoup plus intéressant les sections françaises de la révolution en 1789 90 Robespierre il va étrier comme par hasard pour centraliser l'état au nom de la révolution bien sûr et de l'émancipation des hommes mais il va étrier les sections ça sera les sections qu'ils se refuseront de les sauver quand c'est à son tour de passer à la guillotine en réalité si on regarde les histoires des hommes à n'importe quel niveau que ce soit à niveau éthrologique ou à niveau politique on a toujours l'opposition de quelque chose qu'à aujourd'hui on peut appeler tranquillement l'état c'est-à-dire l'autorité le père et des sociétés qui prétendent par contre que le père en tant que figure affective il peut exister mais il doit pas avoir de pouvoir c'est pas à lui de gérer la société c'est à tous de porter sa propre contribution et ensemble discuter et décider ce qui est bien pour tous la fameuse volonté générale Rousseau où il dit dans les contrats sociaux il décrit le fait qu'il critique l'Angleterre avec leur représentation en réalité donc l'état parce que c'est ça ils sont esclaves en réalité la société doit s'organiser dans des formes où tous les sujets soient présents où on construit une société humaine où l'humanité passe à la trappe parce que l'inhumanité de la soi-disant civilisation est arrivé au point de la destruction Paris aussi et donc tous ces filons-là ils trouvent une manifestation théorique un peu plus amplifiée chez Goerter et Panekouk qui sont deux Hollandais justement d'un mouvement conseilliste toujours années 30 Goerter il écrit non Panekouk écrit Lénine comme philosophe et c'est une critique de Lénine c'est une critique d'ailleurs les petits livres de Lénine l'extrémisme maladie infantile c'était écrit contre les conseillistes contre Rosa Luxembourg et aussi un peu contre un Italien qui lui était plutôt léniniste mais qui n'était pas orthodoxe donc il s'appelait Bordiga Amédio Bordiga qui d'ailleurs a été excursé du parti communiste italien dans les années 30 parce qu'il n'était pas d'accord avec Gramsci avec la lecture soviétique de l'hypothèse révolutionnaire donc il était anti-stalinien sous le bord j'ai dit bien sous le bord parce que ça a été très compliqué la différenciation mais là le thème même s'il mériterait approfondissement parce qu'on a que la propagande anticommuniste ou la propagande communiste autoritaire pour parler de ces mouvements communistes historiques qui mériterait d'être révisité dans la société du spectacle de Debord il y a quand même une description assez précise de l'essentiel des raisons de s'opposer à ce communisme au nom de la révolution sociale et donc d'une hypothétique autre forme de communisme libertaire chez Van Aegem aussi on a une critique radicale de tout communisme autoritaire mais ces éléments-là ils étaient des synthèses des situationnistes mais qui l'ont traversé mais dans le long terme c'est-à-dire le mai qui commence à 64-65 et qui terminera à la fin des années 70 à peu près définitivement avec le bouchon final de la lutte armée qui a été en réalité la fin de toute hypothèse révolutionnaire parce que c'était justement la reprise en négatif de l'hypothèse insurrectionnaliste sans le projet qui est autour de mai de façon je tiens beaucoup à cette mot confuse de façon confuse mais il était là et je pense que l'élément fondamental qu'il faudrait retenir en relation à mai et à aujourd'hui c'est justement qu'il y a deux éléments qui ne sont pas encore très présents mais qui sont dans l'air c'est la question écologique qui n'est pas encore émergée en mai 68 c'est pas le centre on n'y pense pas comme une question à affronter immédiatement mais présente déjà dans l'air en 72 il y aura ce document du groupe des roms qui sont des capitalistes qui avaient senti l'exigence de dénoncer certaines choses pour mieux les gérer un peu comme on fait aujourd'hui qui nous parle beaucoup des problèmes écologiques pour pouvoir mieux continuer à se foutre de la gauche du monde et pas tellement de la planète parce que la planète n'a pas besoin d'être sauvée c'est nous qu'on risque de passer à la trappe et ça c'est une des deux aspects l'autre c'est la question féminine c'est à dire la question du mouvement des femmes qui je ne sais pas il existe depuis longue date il existe depuis que le patriarcat existe donc c'est des millénaires même mais enfin qui a une histoire moderne il y a des figures comme Alessandra O'Neill qui mériteraient d'être connues mieux et pas seulement pour son côté bouddhiste parce que je la cite parce que c'est une femme qui méritent effectivement d'être prise en compte et qui étaient justement libertaires et qui avaient une vision de la lutte des femmes assez intéressante et c'est cet autre problème qui émergera fortement dans les années 70 est présente est présente pour exemple par expérience directe dans la manière où les femmes participent aux occupations on a vécu de façon déjà plus égalitaire on a appris nous petits gosses de la culture italienne patriarcale donc pas du tout éduqués à une égalité réelle avec le féminin on a et on a apprécié aussi mais on a découvert cette hypothèse de la femme en tant que sujet et je pense qu'après dans les années 70 ça a été aussi une exploration plus profonde les groupes féministes ont approfondi la chose il y a eu moi personnellement j'ai participé un peu en Angleterre dans les maisons occupées parce qu'il y avait un mouvement d'occupation très fort après mai 68 et en Angleterre c'était particulièrement développé c'était vraiment des communautés entières qui se construisaient et la présence des mouvements féminins c'était très forte et ils nous ont appris un peu pour exemple les mécanismes d'autoconscience donc la mise en discussion de notre approche à la sexualité je parle des hommes des mâles et toutes ces choses là c'était des petits éléments mais c'était dans l'air et ça a duré et ça c'est le mais qui a duré qui a duré et que selon moi il est encore sous-terrain là et d'ailleurs le mais dont je parle là peut-être un peu confusement mais je vous dis c'était confus donc je continue la confusion c'était quand même quelque chose d'assez fort et c'était en rupture justement même avec la conception de la révolution ancienne c'est pour ça que les cérémonistes ont été importantes et au centre il y avait effectivement cette émancipation du désir et je crois que ça c'est une clé fondamentale et c'est pas un hasard qui est une des figures culturellement importantes de l'époque qui a été remis à côté d'ailleurs quand l'esprit de 1868 a été refoulé parce qu'il n'est pas mort mais il a été refoulé c'est Willem Reich avec la théorie de l'orgasme avec ses textes sur la psychologie des masses du fascisme qu'il n'interprète pas du tout comme simplement une idéologie politique mais comme surtout caractériel lié à l'impuissance au drastique à l'incapacité à jouir et donc toute cette conception de la vie comme jouissance qui est présente je pense dans tout animal et même dans tout être humain malgré que l'humanité souvent a oublié son animalité à la place de la dépasser en l'améliorant et je pense que ça fait partie des expériences si vous lisez encore aujourd'hui Marcus l'école de Frankfurt il y a dedans même dans le pessimisme de Adorn un désir de vie un désir de qualité surtout et je pense que cet élément de qualité a été bien représenté par les situationnistes en particulier parce qu'ils l'ont chargé ils sont allés plus loin dans le discours non formellement politique et donc profondement politique parce que la vie quotidienne des gens c'était vraiment ce qui comptait le plus et ils ont défendu d'ailleurs plein de situations et nous en tant que mouvement plus général européen on a fait ça un peu partout moi je me rappelle d'avoir participé avec d'autres à la défense des gens qui étaient emprisonnés parce qu'ils avaient fait justement des tentatives d'émancipation des critiques de la famille toutes ces choses sont ressorties comme quelque chose de fondamental chose qui dans la lecture du communisme autoritaire traditionnel était totalement tabou à Lénine qui en parlant à des ouvrières donc début à l'évent je pense en Russie il fait l'apologie de la monogamie et il parle du fait qu'une femme puisse éventuellement avoir des amants comme des choses même le pape aurait peut-être été un peu plus libéral sous le thème et je pense que tout ce monde là est rentré en crise même si ça a toujours été réalité parce que dans l'histoire de l'humanité le filon orastique est toujours présent ça suffit il y a d'ailleurs un beau livre de Raoul Van Eyguem le mouvement du libre-esprit qui concerne le Moyen-Âge petite parenthèse qui montre comme déjà dans le 12e 13e 14e siècle il y avait un profond désir de rompre avec cette carcan de la morale imposée par le haut l'hypocrisie sous le désir qui d'ailleurs est encore d'actualité aujourd'hui c'est une cantanée après mai 68 malgré les luttes dont vous avez parlé et qu'on connaît tous importantes sur l'émancipation du désir on est dans une société totalement sexophobique et même des luttes moi je l'ai remarqué parce que j'ai toujours l'importance pour le respect que j'ai pour le mouvement des femmes la juste révolte féminine contre les violences sexuelles contre les humiliations sexuelles qu'elle prend la forme d'un moralisme contre les porcs je trouve que c'est un peu triste parce que les femmes méritent et les hommes aussi d'ailleurs méritent mieux c'est à dire c'est pas le fantasme qu'il faut dénoncer c'est la violence c'est le reste des classes entendant des genres le fait qu'un homme puisse concevoir de décider pour la femme qu'est-ce que c'est le désir à pratiquer ça c'est effectivement intolérable et que les femmes cassent tout contre ça on ne peut que les soutenir à fond par contre en faire un discours moral quand je pense j'ai quoi de savoir autant les femmes que les hommes ont un fantasme ont des désirs qui peuvent être même contradictoires et qu'il ne faut surtout pas comme approche émancipateur attaquer les fantasmes il faut attaquer la violence et toute injustice tout comportement imposé évidemment qu'ils seraient les seuls à savoir exprimer qu'un autre monde était possible ce slogan est très récent ça vient des siècles etc mais quand je l'ai entendu je me suis dit voilà il était déjà là c'était exactement ça qu'on sentait même si dans nos confusions complessives on n'est pas arrivé à se le dire pas tellement à le dire on va se le dire c'est à nous qu'un autre monde on n'y a pas cru vraiment on n'était pas prêt à changer le monde parce qu'on était encore les fils du vieux monde et malheureusement des mi-siècles après le vieux monde il est encore là il vient là mais j'ai l'impression que la déprime que je vois dans la tête déjà en général dans ces moments nous dit que maintenant on sait qu'un autre monde peut être possible mais que si on ne le fait pas on passera tous à la trappe et moi je peux continuer à vous donner des éléments mais j'aimerais pour respect de mes 68 des situationnistes et de moi-même et de vous de le faire d'une façon plus dialogique une manière qu'à la place de continuer à vous dire des choses je veux continuer à vous dire sur la base de ce que vous voulez vous dans l'international situationniste qui va jusqu'en 1961 où l'essentiel des activités sont des interventions justement que ce soit avec la peinture industrielle de Pinot Galizio que ce soit justement avec les éléments de psychogéographie et aussi une tentative d'intervenir il voulait faire une intervention en Hollande toujours dans la critique de l'art mais pas seulement il y a entre 59 et 62 Debord il fréquente Socialisme Barbarie que c'est un groupe politique important de l'époque avec Castoriadis comme figure centrale mais c'est pas le sol il y a le fort et il y a d'autres moins connus mais de qualité aussi Daniel Blanchard entre autres c'est une amie en plus mais il a écrit avec Debord à cette époque là un petit texte important sur l'organisation révolutionnaire donc là on passe à un discours essentiellement mis en discussion de la société dans ses formes politiques et c'est aussi l'année 1961 où à travers Henri Lefebvre le professeur universitaire qui était une communiste mais une communiste très ouverte et en crise avec le parti qui a écrit en 1947 un texte fondamental la critique de la vie quotidienne et c'est dans ces années là que les situationnistes mettent à feu cette hypothèse de révolution sociale en tant que révolution de la vie quotidienne ne conçoit plus que la politique puisse être une activité séparée faite par des spécialistes dans des situations particulières c'est la vie quotidienne de tous qui est comment dire le magma dans lequel la société doit évoluer changer se révolutionner parce qu'ils sont et ils se proposent en tant que participantes des mouvements révolutionnaires et ils forment donc à partir de 1957 cette internationale situationniste le mot international renvoie effectivement à l'international communiste de 1864 la première parce qu'après il y a eu la deuxième la troisième et même la quatrième internationale par les trotskistes et l'international communiste ça a été très important tout sûr elle a été fondée peu avant la commune mais elle finit aussi immédiatement après la commune parce qu'il y a une conflitualité très forte entre les marxistes et les anarchistes justement les législationnistes se proposent donc un discours social des radicals changements de la société mais pour dire aussi les limites il n'arrive pas à mettre en crise le productivisme c'est à dire pas de façon explicite au moins il parle encore des dominations de la nature qui est l'un des éléments fondateurs de la conception productiviste de la société il y a l'affaire de Strasbourg alors ce qui se passe à Strasbourg à l'université ça sera un peu comment dire une preuve générale de mai 68 même si c'est un peu facile de dire comme ça enfin reste qu'un groupe d'étudiants de l'UNEF de Strasbourg proche du mouvement situationniste arrive à se faire élire dans ce syndicat étudiant et une fois arrivé au pouvoir à la place de l'utiliser comme pouvoir dans le sens traditionnel ils utilisent tout le financement et tout le autre chose pour faire circuler un texte écrit par Moustapha Kayati qui est une des situationnistes de l'époque intitulée de la misère en milieu étudiant mais pas seulement en milieu étudiant de ces aspects et justement ça se renvoie parce qu'il y a la sexualité il y a toutes les relations sociales mises en discussion dans ce texte et justement ce texte est diffusé à 10 000 exemplaires payés par l'université donc il y a des provocations qui sont faites à l'université même il y a des interventions pendant le discours de certains profs donc il y a vraiment des petits émeutes dans l'université de Strasbourg qui restent limitées à Strasbourg Marisson et cet ordre là sont de l'ordre de l'émancipation de la vie quotidienne c'est pas la revendication du travail au contraire c'est la revendication d'une vraie vie mais cette force c'était là c'était inconcevable de faire autrement la vie était belle mais il fallait l'inventer parce qu'on n'avait aucun point de repère dans la société dominante ce que vous disiez aussi pour pouvoir s'y attaquer moi je me rappelle d'arriver à l'université jeune étudiant donc que je vivais dans la banlieue des jeunes dans cette sacralité de la connaissance c'était d'une tristesse il commence c'est vraiment le sentiment là c'est même pas un mérite de situation c'est vraiment une sensation physiologique on avait envie d'autre chose on avait envie que la culture soit une autre chose que ce soit le rencontre avec les gens et ça je pense que il est monté il est monté dans ces années là les années 60 en tenant compte qu'autour il y avait plein de choses folkloriques aussi qui se passent les nouvelles formes de musique qui sortaient donc le Beatles ces choses qu'on peut regarder avec un regard critique aussi parce que ça fait partie du son pour le dire avec les stationnistes dans la société du spectacle mais c'était quand même des formes des désirs mais la description de la société du spectacle qui fait débord peut être utile pour répondre après à la question et on doit encore y répondre parce que personne de nous y est arrivé pour le moment le vieux monde celui du monde que malheureusement il n'est pas seulement possible mais il s'impose il est toujours là pas plus fort que jamais il est fort de notre faiblesse c'est-à-dire il est fort d'avoir réussi pendant 50 ans à nous convaincre qu'on ne peut rien faire d'autre et que donc qu'un autre monde n'est pas vraiment possible même vos doutes qui est tout à fait respectable et que je partage moi aussi je doute je n'ai pas de certitude mais je pense que c'est ce doute-là sous lequel se griffe se griffe la volonté de continuité du pouvoir et je pense que le travail à faire ensemble c'est de reconstituer des zones parce que c'est en occupant le territoire de la vie qu'on va découvrir et moi à mon petit niveau j'ai cherché de le faire j'ai cherché de le faire dans les dernières années et je me suis aperçu que partout dans le monde que ce soit en Grèce en Espagne là où je suis allé plus souvent en Italie mais même en France partout il y a des micro-sociétés qui sont prêtes à un autre monde possible mais cet autre monde possible deviendra vraiment possible si cette micro-société pourront devenir un projet commun d'un certain nombre pas de tous il ne faut pas rêver il y aura toujours des serviteurs volontaires ça la Boétie nous a déjà expliqué il y a un siècle c'est vrai aujourd'hui aussi mais on peut essayer déjà de plus l'être c'est déjà un boulot à faire parce que ce n'est pas évident et après de constituer des choses et ça c'est déjà possible Notre-Dame-de-Lande c'est important mais c'est un petit espace ça n'empêche que ça se passe des choses importantes c'est-à-dire il y a une micro-société qui l'essaye d'évoluer et il y a l'État parce qu'après c'est ça qu'il faut dire l'État c'est l'organisation qui empêche tout ce qui est extérieur à lui il n'est pas concevable dans une société moderne moderne du point de vue du capitalisme pas nécessairement de l'humain qu'il y ait une réalité extérieure à l'État puisse être autonome et immédiatement criminaliser là que je sache je ne suis jamais allé à Notre-Dame-de-Lande j'ai essayé une fois ma voiture m'a laissé en panne à 300 km je ne suis jamais arrivé mais que je sache il n'y a pas eu de violence particulière qui justifie de 1600 flics qui détruisent deux cabanes ou trois cabanes où les gens bien ou mal ça je ne juge pas mais il essayait de faire quelque chose de social il n'y avait pas un projet non seulement il ne construisait pas ni des bombes ni vendait des armes en Syrie ils étaient des individus qui cherchaient de faire du lien comme vous disiez alors le problème c'est que quand on fait du lien on est immédiatement lié parce que le système ne peut pas concevoir une alternative à ce problème et cette forme de totalitarisme qui prend des formes de plus en plus soft dans des pays comme la France dans d'autres beaucoup moins parce qu'aujourd'hui moi j'ai l'impression nette d'être en vivant en France et avec un certain plaisir à y être malgré tout qu'il y a une évolution vers la servitude volontaire entretenue et vers un totalitarisme qui empêche même de concevoir que notre monde soit possible et c'est pour ça que par contre selon moi même si on est une trentaine de personnes que les gens rétissent cette possibilité qui est en plus et là on revient au discours des années 70 pas seulement un changement du désir mais aujourd'hui est devenu aussi la condition pour survivre pour que l'espèce en perspective puisse survivre parce que là le capitalisme des modes de production il s'est transformé tout en continuant à produire de façon aliénée dans un mode de destruction et ils te le disent même c'est même plus caché ils te disent qu'il y a un problème à résoudre mais surtout il ne faut pas le résoudre parce que le discours du productivisme et donc de la croissance s'il n'est pas radicalement mis en discussion il est insoluble et on vive désormais dans une société qui est fondée sous la négation des raisons qui l'ont fait naître parce que la société humaine s'est justifié j'écoutais aujourd'hui les jeunes présidents qui parlent qui marchent paraît-il qui nous expliquaient que tout va bien qu'il faut continuer qu'il faut encore faire plus qu'on s'occupera de tout pour que rien ne change c'est en gros derrière les discours qui sont des bons sens parce que je veux dire dire que ce qui ne mange pas il doit manger on est évidemment d'accord mais que cela sert comme justification pour un projet de société qui est en train de démolir au niveau planétaire la possibilité de vivre ça fait un peu froid au dos c'est comme le discours écologique est porté partout mais pour mieux ne rien faire d'essentiel là où elle est nécessaire c'est comme si maintenant il nous parle toujours de la maison qui brûle mais avec des allumettes dans les mains et cette sensation-là donne une sensation pas seulement d'injustice parce que l'injustice ça fait des siècles qu'elle est ressentie surtout pour ceux qui la soubissent le plus mais des folies collectives la sensation aujourd'hui c'est que le monde marche même pas sur la tête je ne sais pas sur quoi ça marche mais marche à l'envers ce combat-là c'est le combat de la vie et je pense qu'en même temps il y a plein de gens qui sans être vraiment conscients ils le ressentent il y a de plus en plus de gens qui appartent la minorité qui est vraiment privilégiée mais même eux ils risquent en perspective après de passer à la table c'est sûr qu'ils ont peut-être plus de temps à profiter du monde comme il est mais la dynamique ça n'a jamais même le pouvoir ça n'a jamais été un pouvoir nihiliste comme aujourd'hui il avait toujours au moins le bonheur pour quelqu'un là en perspective le bonheur n'est plus pour personne c'est simplement un spot publicitaire le bonheur c'est aujourd'hui ça sera moins mal que demain et c'est ça qu'il nous vend de plus en plus et c'est ça le spectacle dont ils parlaient les situationnistes cette représentation d'un monde où la seule chose qui est sacrée c'est la circulation de la valeur et tout le reste c'est manipulé reprise on fait des discours très social et très humanistes qui portent comme conséquence concrète à la destruction de l'humain peut-être que la catastrophe relative soyons optimistes en disant relatif c'est peut-être la condition sans laquelle on ne sera peut-être pas capable de cet autre monde possible et encore il faudra qu'après on arrive à faire cet autre monde possible qu'il n'y a pas d'utilisateur de la catastrophe pour reproduire l'état selon moi la forme de l'état je ne suis pas le seul dans le pensée c'est incompatible avec la démocratie ça c'est une chose qu'on est nourri du contraire de ce que j'ai en train de dire là mais il y a quelqu'un qui l'a écrit à Bainsour en particulier il vient de mourir mais c'était quelqu'un de très lucide et je pense qu'oser penser ça que la démocratie et l'état sont incompatibles ça peut être osé mais c'est une réflexion qui peut porter pas à être antisocial au contraire à imaginer et concrètement à mettre en branle des sociétés comme pour exemple d'ailleurs heureusement il y a quelques exemples des apathistes font au Mexique avec des limites et des situations très compliquées mais ils le font à Auroyava sans faire aucune mythologie là non plus parce que je me méfie beaucoup des paradis idéologiques mais ça n'empêche qu'il y a une tentative de faire autre chose que prendre le pouvoir à la place des autres et ça ça me semble fondamental Alloway il a écrit un livre comment gérer la société sans prendre le pouvoir c'est des thèmes qui peuvent sembler un peu limites mais moi je pense qu'aujourd'hui il faut oser aller jusqu'à ce point là La mise en discussion de l'Etat ce n'est pas la mise en discussion de l'organisation sociale c'est une autre conception de l'être ensemble c'est à dire c'est l'autogestion des situations donc l'Etat c'est une centralisation permanente c'est la décentralisation qui d'ailleurs a été pris et repris par des politiciens professionnels depuis longtemps en réalité le problème c'est que la décentralisation sans l'avolution de l'Etat c'est ridiculier ça ne veut rien dire parce qu'en réalité l'Etat continue à gérer tout et la vraie question c'est que ces sujets-là ce n'est pas nous c'est ça le simple l'Etat empêche avec l'aide et le soutien du marché qui vivent de ça le changement des relations avec la production le productivisme ce n'est pas une obligation ce n'est pas la nature profonde de l'humanité réduire l'humain à l'humain avec l'Etat c'est vraiment aller regarder 5 secondes de l'histoire de l'espèce et oublier qu'il y a tout un mouvement historique je dis bien historique même pas pré-historique parce qu'il y a la société capitaliste c'est tout mais c'est l'Etat et d'ailleurs la France effectivement a ce petit problème d'avoir une mythologie de l'Etat qui est seconde peut-être seulement aux bolcheviques soviétiques je ne pense pas que les multinationales veuillent détruire l'Etat comme tous les libéraux non non ils veulent que l'Etat se limite à taper sur les gens qui emmerdent le pouvoir et l'Etat c'est ce qu'il fait depuis des siècles c'est ce mythe que l'Etat c'est nous il faut arrêter de croire au balivern l'Etat c'est eux c'est-à-dire c'est la classe dominante c'est même plus une classe maintenant c'est une bureaucratie l'hypothèse de l'abolition de l'Etat ça ne veut pas dire qu'il reste qu'Amazon il y a justement il y a la communauté humaine réelle parce que pour détruire l'Etat il faut un sujet qui soit autre chose et cette autre chose à la commune il y a eu la destruction de l'Etat en Espagne entre 36 et 38 il n'y a pas eu et ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas Amazon parce que le capitalisme était là il y avait Franco donc il y a toujours eu il y a eu le Versaillais c'est vrai qu'Amazon c'est déjà mais ces gens-là c'est des structures du pouvoir capitaliste en place le capitalisme est toujours État et marché le fait que le marché lutte contre l'Etat c'est une histoire qu'ils nous racontent ils ont toujours fonctionné ensemble c'est comme la religion et la politique c'est deux formes très différentes et réciproques de gestion du tout Amazon sans l'Etat il meurt parce qu'il y aurait une subjectivité autre qu'il pourrait mettre en discussion plus facilement aujourd'hui c'est l'Etat qui ferme c'est pas Amazon qui ferme Notre-Dame-de-Lande c'est l'Etat l'Etat prétend d'ailleurs il est le dépositaire de la violence légale c'est-à-dire que quand l'Etat veut il peut même tuer sans en faire l'apologie parce que comme on cite Athènes on sort tout de suite qu'il y avait les esclaves que les femmes étaient exclues et c'est des choses vraies et ils se font tenir compte comme des limites mais ça n'empêche que pour l'époque et pour le contexte il y avait une organisation de la société qu'on ne peut pas appeler d'Etat dans ce sens-là parce que c'était toute une partie des choses qui étaient mises en commun et décidées ensemble après je ne suis pas en train de faire l'apologie d'Athènes mais je ne ferai même pas celle de la commune même si ça s'approche beaucoup plus de mon idéal et je ferai éventuellement l'apologie relative des communes espagnoles des 36 et 38 c'est le seul moment historique où effectivement des communautés entières décidées de leur vie quotidienne l'Etat a les armes les vendent les achètent il gère tout abolir l'Etat sans qu'il y ait un sujet qui devient un sujet collectif évidemment ça pourrait être dangereux et l'alternative à ça historiquement c'était quoi ? Le capitalisme d'Etat qu'on a osé l'appeler communisme et qu'il n'avait rien de communiste sauf l'idéologie nécessaire à justement faire marcher le troupeau de façon plus dure dans la société du spectacle Debord oppose voir les deux formes du spectacle une comme un spectacle concentré le capitalisme d'Etat donc le pays de l'Est le soi-disant communiste et l'autre le spectacle diffus que c'est celui où l'Etat justement il prétend qu'il est là pour le rempart pour nous protéger après la société du spectacle Debord en 1988 il a publié les commentaires sur la société du spectacle il décrit la nouvelle forme du spectacle selon lui que c'est le spectacle intégré c'est le spectacle qui a su mélanger les deux éléments le libéralisme d'un côté et l'autoritarisme soi-disant communiste dans l'autre et c'est vrai qu'on vive aujourd'hui dans des sociétés où pour exemple on peut tranquillement intervenir avec plus de la population qui ne pipe pas et mort à attaquer des gens qui ne font rien de violente au nom de la défense peut-être du terrorisme parce qu'il existe cette lecture-là il n'y a rien de nouveau la critique de l'Etat existe dans tous les positionnements libertaires des personnes comme Proudhon comme Kropotkin en général des anarchistes c'est vrai il y a quand même une hypothèse autre que c'est justement encore une fois conseilliste dans le sens profond du terme c'est-à-dire que les individus donc hommes et femmes en particulier et enfants discutent ensemble et décident ensemble comment s'organiser c'est le seul état des faits acceptables c'est celui où chacun est le sujet de cet état le conseillisme c'est une conception de la socialité de la société de l'organisation sociale horizontale où toutes les assemblées décident de tout c'est des comportements ethnologiquement très diffus qui ont toujours existé dans beaucoup de sociétés primitives je ne peux pas dire toutes parce que l'homme est capable de tout donc l'autoritarisme est sûrement ancien historiquement l'organisation de beaucoup de tribus pour exemple parce qu'au début la première organisation humaine c'était des organisations tribales les clans c'était l'organisation autour des familles et l'organisation conseilliste signifiait que personne n'avait un pouvoir pour exemple chez les indiens de l'Amérique du Nord pas tous mais beaucoup et en particulier ceux qui ont étudié beaucoup Morgan auquel il se réfère Engels dans son livre discutable pour beaucoup de raisons mais qui touche un thème fondamental que c'est la famille de la société privée de l'État la critique de la famille de la société privée de l'État comme les trois éléments centrales de ce qu'est le capitalisme deviendra à la suite en 1868 on avait la sensation que tout est possible et aujourd'hui on se regardera autour on a l'impression que plus personne croit donc même à la limite on défend l'État parce qu'au moins il est là on a encore deux trois jours à vivre au moins qu'il nous protège de s'y arriver quelques salopards à nous tirer dessus avec cette mythologie-là ce système est en train de démolir la poésie de l'humain le but pour moi d'un changement social c'est la vie c'est pas la survie c'est que cette société nous a réduit au point qu'on peut désirer la survie comme ça serait le bonheur et ça ça dit long de combien on est en train de s'enfoncer la tête dans le sable et par la tête évidemment que la société dominante ne va pas te dire je vais vous faire souffrir à mort il va te proposer le bonheur donc d'ailleurs ça m'a toujours fait rire le fait que surtout les réactionnaires des années 70 80 je me rappelle que j'ai rentré l'Italie par hasard parce qu'en général j'écoute pas Sarkozy quand il parle mais il était en train de chercher de se faire élire et la fin tirade sous mes 68 justement en disant que mes 68 réalités c'était l'individualisme c'était la liberté des désirs mais le slogan situationniste d'ailleurs vivre sans temps morte jouir sans entrave ça voulait pas dire baiser comme des lapins et consommer jusqu'à la mort c'est pas moi de vous dire si la voiture a une place très importante au moyen à chacun dans son histoire je conçois très bien moi je suis pas un potentiel dictateur c'est pas moi ou à quelqu'un d'autre de décider on peut avoir des désirs misérables qui sont nécessaires donc la question c'est de mettre au centre le désir dans sa qualité donc le vrai désir et c'est là que je dirais c'est intéressant moi il faut que je ressens ça il faut que je sens que l'énergie vitale qui est en moi peut se dégager je peux la donner aux autres que je ne devienne pas un vampire quelqu'un qui a un homme du fait de faire de l'argent il a comme seul plaisir de faire chier le monde parce qu'il y a beaucoup des structures qui deviennent tout cela et ça c'est un produit psycho-affectif c'est pour ça que la psychogéographie est importante c'est que c'est une sensibilité que les situationnistes ont mis dans la dénonciation des effets secondaires que la situation compris l'architecture compris le lieu où on habite où on va à l'école où on vive produit et donc transforme le désir et donc les désirs sont faits aussi pour se transformer mais une chose c'est l'autonomie de cette transformation donc un désir qui se transforme à partir de ses propres désirs qui évoluent qui s'améliore qui se trompent aussi c'est pas grave mais avec un sujet qui agisse on vive dans une société qui le fait pour nous et l'état c'est ça d'ailleurs c'est l'état qui nous dit qu'est-ce que c'est bien pour tous or il n'y a aucun état qui puisse savoir les besoins de tous donc la seule manière de le savoir c'est que les gens se sont ensemble et c'est pour ça que je suis conseilliste parce que je préfère une société où on parle tous de ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas j'ai vécu des petites périodes en commune avec des gens même avec des inconnus ça m'est arrivé à l'Angleterre c'était intéressant de se retrouver avec des gens et que donc on avait en commun d'être humain à peu près et bien là ça a toujours assez bien marché avec des problèmes aussi comme il arrive même dans une famille avec des gens qu'on est nés avec on peut se engoler à mort mais il y avait cette organisation de la vie entre sujets autonomes l'égalité des inégos c'est ça le vrai projet c'est pas l'inégalité des égos mais je pense qu'il faut changer de cap et les situationnistes pour moi au moins ont été assez utiles pour voir cette ligne de marquation pour dire non je veux plus aller dans ce sens là et donc je passais ma vie à construire des situations qui est c'est pour ça que ça s'appelle les situationnistes d'ailleurs qui permettaient cet déclenchement d'un autre monde possible et c'était ceux qui échappaient à droite comme à gauche parce qu'encore aujourd'hui les gauches qui se proposent semblent des bourseurs sonnés qui continuent ils semblent même pas que le gong a sonné et il y a et ces parts qui sont particulièrement stupides c'est que la structure de cette pensée là est obtuse c'est fermé c'est enfermé à l'intérieur du productivisme entre autres l'antiproductivisme pour moi c'est pas et pas pour moi mais pour tous ceux qui ont fait un discours organique c'est la mise en discussion de la forme que la production a pris dans une société fondée sous le profit les communautés primitives étaient antiproductivistes ils travaillaient le moins possible l'humanité n'a pas avant que l'invothérapie devienne la seule alternative au psychopharmac personne ne désirait passer son temps à travailler la tendance naturelle de l'humain des animaux en général c'est la diminution pour réussir du temps de travail mais évidemment qu'il y a du travail nécessaire il faut trouver à manger il faut se protéger et c'est une évidence l'attitude libertaire c'est une dynamique qui est nécessaire parce qu'il y a les mots liberté et dans libertaire la liberté c'est comme la nation avant que ça soit bouffée vampirisée par l'état parce que l'état nation c'est un monstre mais la nation anthropologique faudrait peut-être la retrouver justement pour être bien antifasciste antinationaliste et pour se rappeler que dans le mot internationalisme il y a nation et que donc pour être internationaliste il faut reconnaître une origine une racine mais pas pour la mettre au-dessus de celle des autres mais pour les rencontrer comme deux personnes qui s'aiment ce qu'ils aiment deux amoureux un coup de foudre c'est quoi c'est deux êtres qui ne savaient pas qu'ils existent et qu'ensemble ils trouvent qu'ils peuvent mettre ensemble quelque chose de jouissif de désir justement j'aimerais que la société se produise comme une invention de désir qu'on découvre à fur et à mesure parce qu'on ne les connaît même pas tous la représentation c'est une forme de dictature la représentativité c'est un piège à contre elle ne disait pas ça c'est ça elle disait élection piège à contre c'est une des rares choses sur lesquelles j'étais d'accord avec ça mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas aussi voter parce que dans les assemblées on vote ce qui est intolérable c'est intolérable c'est une arnaque c'est une arnaque c'est le fait que les votes soient décidés extérieurement aux sujets qui sont concernés et c'est pour ça que la démocratie ne peut que naître dans le local et toute la théorie conseilliste et Bouchine qui fait du coup municipaliste parce que je pense que radicalement il faut aller dans ce sens et on est tellement bombardés en nous faisant croire que nous on est des gens qu'on est là pour améliorer le taux de croissance qu'il faut après avoir des vacances pour revenir au boulot et qu'on passe notre vie à produire des îles des plastiques dans l'océan et interrompre ça me semble le minimum pour revenir à sa propre humanité la redécouvrir si on ne décide pas de devenir soi-même ça doit être le but d'une vie on est en train de crèver nous et de faire crèver la vie tout court les primates 75% des primates je pense que c'est important ils sont disparus dans les dernières 30 ans 75% nous on est des primates on n'est pas si loin d'eux on devra un peu plus parce que même si les urgences se sont chargées comme ils reconnaissaient aujourd'hui il y a encore des hôpitaux pour nous soigner les primates ils en ont un peu moins mais la vie n'est plus respectée nulle part nulle part de moins en moins il y a un cynisme qui se traduit même dans des délires parce que même les terrorismes qu'on subit c'est un produit de cette perte de la reconnaissance de ce qu'est humain et ce qu'est pas humain c'est vrai que les religions ils y sont pour quelque chose mais comme des archaïsmes parce que selon moi la religion la plus dangereuse aujourd'hui c'est le consommérisme qui comprend tous les autres d'ailleurs parce que même ceux qui se font tuer au nom des dieux ils rêvent quand même de pouvoir consommer 72 vierges il faudrait si on a encore envie de vivre comme disait Van Eygel le remettre à vous sentez peut-être revenir à un texte très ancien qui n'est pas situationniste mais qui est apprécié que c'est le discours sur la servitude volontaire de la Boétie je pense que la critique de l'état c'est née de façon moderne avec ce petit texte de la Boétie de la Boétie de la Boétie à la Boétie à la Boétie à la Boétie